受付 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala emma ba'ad aujourdhui naqra kelam bağd ahlil l'ailm concernant ahtalbiyya faamina suna pour celui qui fait alhaj ou l'umrah quand il se met en état d'Ihram c'est de prononcer Al-Talbiyah quand il se met en état d'Ihram il va yuhil le mansek qui va faire le hajj ou le umrah après cela une fois qu'il est en état d'Ihram c'est légiféré, c'est une sunnah et c'est très très profitable de multiplier Al-Talbiyah et Al-Ulema ils ont cité énormément de fawaites concernant Al-Talbiyah donc Al-Ulema ils lui ont donné énormément d'importance et ils l'ont expliqué dans Al-Qutub, on va lire une brève explication de Al-Talbiyah dans Al-Sharj Al-Mumti'h le volume numéro 7 page 103 il a cité Al-Talbiyah il a cité une vingtaine de points concernant Al-Talbiyah cette phrase cette phrase que tu dois prononcer quand tu es en état d'Ihram que ce soit pour Al-Talbiyah il a une énorme importance et tu comprendras cette importance si tu comprends le sens Al-Talbiyah 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 donc c'est tu vois c'est une réponse comme à tu réponds à l'appel d'Allah et tu répètes à plusieurs reprises qu'Allah il n'a pas d'associer et c'est ça le tawhid c'est le fait de répondre de se soumettre d'adorer Allah et de s'écarter du shirk c'est exactement le sens de Al-Talbiyah celui qui se rappelle de ses sens qui connaît les maqassid les maqassid Al-Hajj ou Al-Omrah c'est quoi ? c'est Iqabatou Al-Tawhid c'est adoré Allah et bien sûr sans associer celui qui se rappelle de ses sens quand il fait Al-Omrah ou Al-Hajj et qui répète cette talbiyah c'est pas comme celui qui répète il ne comprend pas et on l'a cité on le répète encore une fois il donne de l'importance Al-Kayfi comment faire la salat comment la faire les gestes et mémoriser les adhkars beaucoup de gens ils connaissent Al-Hajj c'est la même chose beaucoup de gens avant de faire Al-Omrah ou Al-Hajj ils apprennent combien de taux de tawaf je dois faire Al-Safa ou Al-Marwa Mahdourat l'Ihram mais on a énormément de négligence concernant les sens qu'est-ce que ça veut dire Al-Baik Allah tu vas le répéter plusieurs fois si tu fais Al-Hajj ou Al-Omrah et ça c'est essentiel surtout pour nous pour beaucoup parmi nous qui ne sont pas arabophones encore plus à l'époque du prophète il comprenait Al-Baik il savait il savait ça veut dire quoi c'est un mot qu'il répétait dans plusieurs hadith quand le prophète il demandait sur un compagnon et il disait l'abbaik il y a Rasulallah wa sa'daik l'abbaik c'est un mot qu'ils employaient mais nous ce n'est plus des mots qu'on emploie encore plus pour les arabophones tu dois faire l'effort de comprendre cette kalima cette talbiya le sens c'est la dawa de tous les prophètes et tous les messagers quand tu dis l'abbaik c'est que tu réponds c'est comme si un frère il nous appelle il appelle un d'entre nous il y a fulal et le frère il répond l'abbaik et j'arrive et j'étais entendu je vais venir je vais répondre c'est ça l'abbaik quand tu dis l'abbaik allahumma l'abbaik tu dis l'abbaik allahumma et ya Allah je réponds tu réponds à quoi qu'a dit l'abbaik la kalima 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 ça c'est le dalil que l'abbaik ça veut dire je réponds et la preuve c'est ce hadith Allah il répondra il répondra il répondra l'abbaik ya Allah j'ai entendu je réponds tu es prêt à accepter l'ordre d'Allah tu es prêt à te soumettre il répondra il répondra et tu es prêt à te soumettre la kalima 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 un résident contrairement au voyageur il se déplace et il ne reste pas longtemps et il revient dans sa terre de résidence et cet endroit où il est souvent il yulezim à ce moment l'abbaik ça a le sens de l'ikam l'ikam c'est pas une résidence c'est une ikam c'est le fait de faire toujours cette chose quelle chose l'ikam l'ikam c'est ça c'est que tu réponds parce que Allah il nous a ordonné de faire le hajj et la umrah une fois que Allah il t'a facilité tu vas voyager tu t'es mis en état du haram tu vas prononcer le que tu veux faire l'abbaik Allah tu vas faire la umrah maintenant tu vas faire la umrah tu dis l'abbaik Allah je réponds je réponds et je veux faire la umrah pour toi seul une fois que tu as fait cela durant une assez longue période ça dépend si c'est le hajj ça dépend si c'est la umrah ça dépend tu te mets en mihram à partir d'où si le miqat il est loin ça peut durer ça peut durer plusieurs heures tu vas répéter c'est une sonnade répéter l'abbaik Allah l'abbaik et l'abbaik l'abbaik et l'abbaik et l'abbaik c'est pour ça que certains imams ils ont rassemblé les deux sens et ils ont dit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Ya Allah, je réponds à ton appel. Tu nous as ordonné de faire le hajj. » « Je réponds. » « Je veux faire des efforts pour t'adorer tout le temps. » C'est une explication très, très profitable. Il est assez long pour celui qui veut le lire. Il a cité beaucoup de fawahid. Il a cité beaucoup de questions. Il a répondu par rapport à cette Talbiya. Et il a détaillé beaucoup dans la langue arabe. Beaucoup de fawahid dans la langue arabe. Et on ne lira pas. C'est long. Pour celui qui veut le lire, c'est très, très profitable. On peut ajouter faqat « Qawluhu » « Qawluhu la sharika lak labbaik » Deuxième fois, vous avez remarqué. « Labbaik Allahumma labbaik » « Labbaik Allahumma labbaik » Donc, « labbaik » ce mot, il revient plusieurs fois. « Qawluhu la sharika lak » « Fikulli shayu wa laysa fit talbiya faqat » « La sharika lak » « Tu ne donnes aucun associé à Allah SWT » Que ce soit, bien sûr, dans la Talbiya, que ce soit dans le Hajj, la Umra et toute autre adoration. » « La sharika lak 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 l de lui donner des associés, avec les trois catégories. « Quand on dit cette talbiya, on médite sur son sens, et on comprend que cette talbiya, c'est el-taw'id, ça doit nous pousser à la sincérité encore plus, on ne va pas agir comme certains ignorants. Certains, quand ils se mettent en état du haram, la première chose qu'ils font, ils allument leur téléphone. Toute la terre doit être au courant qu'il s'est mis en état du haram. Thomas les appelle, vidéo, et ils se montrent, on est à tel endroit, et quand ils arrivent vers la Kaaba, le tawaf, ils ne le font même plus, ils ne le font même plus correctement en se concentrant, c'est les appels, les vidéos, et ils tournent. Qu'est-ce que tu veux montrer ? C'est une ibadah. Vu que le sens, « rou'ahadil ibadah », l'âme de cette adoration, on ne lui donne pas assez d'importance, la principale condition, certains, ce n'est pas comme ça devrait être, la sincérité. Et quand il se met en état du haram, lui, il ressent toutes ces ma'anis. Quand il dit, il sait que c'est que pour Allah. Pourquoi je me prends en photo ? Bien sûr, les photos et les vidéos, c'est haram. Si c'est un être doté d'âmes, celui qui se filme, sa tête et tout son corps, c'est haram. Il n'y a aucun doute. Mais à هذا, sans rentrer dans les détails du tahrib, le fait que cette adoration, c'est pour Allah, qu'est-ce qu'il recherche en ce filmant ? Qu'est-ce qu'il recherche ? Qu'est-ce qu'il va te donner ? Qu'est-ce que tu cherches ? Si tu cherches des compliments, c'est de l'ostentation. Quand tu fais une adoration, tu ne dois pas rechercher les compliments des gens, tu dois rechercher la satisfaction d'Allah. Si tu veux les informer, tout le monde est au courant que tu es parti au haji ala'umrah. Tu n'as pas besoin de te filmer. Et certains, c'est du matin au soir. Tous les manassiques, et certains, ce n'est même plus qu'à leurs proches. C'est en public, dans les réseaux. Bien sûr que ça touche à la sincérité. Il n'y a aucun doute. Et les ulamas, ils ont mis en garde. Mais ils sont fidèles. Ce qui est triste, c'est que même des frères, des sœurs qui aiment la sunnah, qui aiment la science, qui font certains efforts, même eux, ils n'arrivent plus à se maîtriser. Il faut qu'ils filment. Ils rentrent et la première chose, il faut qu'ils filment, ils prennent la photo de le Kaaba et ils l'envoient à tout le monde. Ça va toucher à un moment donné à ta sincérité. Ça va toucher. Parce que c'est comme cela. La ibadah, quand elle est exposée aux autres, même si cette personne, elle va dire, là, moi, je n'ai pas voulu cela. si tu ne veux pas, cela ferme la porte. Vous connaissez tous ce hadith Ibn Abbas concernant Al-Ruqyah. On l'a étudié dans Kitab d'O'Hid. Tadkouroune, l'homme qui a rapporté Al-Hadith quand il a dit qu'est-ce qu'il a vu l'étoile cette nuit ? Un des imams, quand il a répondu, Tadkouroune, quand il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il se rappelle ? Il a dit Je ne faisais pas salat. Pourquoi il a dit cela ? Il a dit cela parce qu'à ce moment, vu que c'était la nuit, les étoiles, c'est la nuit, certains, ils auraient pu penser qu'il a vu l'étoile parce qu'il était réveillé et il était réveillé parce qu'il faisait salat. Il a fermé la porte. Il a dit Je n'étais pas fait salat. Ne croyez pas que j'étais réveillé parce que je faisais la salat. Là, il a dit J'étais réveillé parce que je me suis fait piquer. Il fermait la porte de Ria alors que c'était des imams et encore plus ils étaient très très loin de cela mais il fermait la porte. Nous, il les fait de hajj. Il fait la salat. Certains font dua, certains font soujout devant le Kaaba et ils passent le téléphone et il dit Filme-moi. Lui, il veut clairement le montrer. Il fait tout pour le montrer. Et il le fait, il le filme et il l'envoie. Et Allah a l'aim, le message qu'ils envoient avec les photos et les vidéos. Allah a l'aim, qu'est-ce qu'ils disent ? M'ra, on a vu un c'est choquant qu'il s'écarte de la science. Wallahi, on n'est pas à l'abri. La dernière fois, on a vu il a passé le téléphone et il a simulé qu'il faisait dua vers la Kaaba et l'autre, il l'a pris en photo. Dès qu'il a arrêté la photo, il a baissé les mains, il n'a même pas fait de dua. Qu'est-ce qu'il a recherché ? Il n'a pas recherché de dua. Il aurait levé ses mains, il aurait fait de dua. Il n'a pas fait. Il voulait, cet instant, lever les mains et la Kaaba en fond et que cette photo pour la propager. Est-ce que ça ? Ce n'est pas une adoration parce qu'il n'a pas fait l'adoration, il n'a pas invoqué. Et la recherche, c'est quoi ? C'est de montrer aux gens qu'il est vers la Kaaba et il fait deux. On doit faire attention. Donc cette telbiyah, vu que tu vas la répéter, Al-Mu'tamir, il commence, quand il se met en état d'ihra, ça commence jusqu'à Tawaf. Donc si tu t'es mis en état d'ihra à Adul Hulaifa vers Medin, c'est des heures. Quand est-ce que tu vas commencer la Umrah ? Quand tu vas commencer la Tawaf, t'arrêtes la Tawaf. Donc c'est des heures. Pendant ces heures, c'est un rappel. Al-Tawheed, tu ne fais pas ça pour les gens. Et toi, tu es venu parce qu'Allah, il a ordonné. Donc, ça ne regarde pas les autres. Ça ne regarde pas les autres. Je fais le Umrah, je fais la Tawaf, ça ne regarde personne. On fait l'Illah et on demande à Allah qui nous accepte. À ceux qui multiplient ça, ils sont entrés dans ce système et ils filment tout et ils se montrent. On répète, ils ne font même plus les adorations correctement. ils sont toujours occupés par leur téléphone. Au lieu de se concentrer dans le Tawaf, lire le Coran, faire du physique, eux, c'est des appels et les vidéos et ils parlent. Et en plus, bien sûr, leur sincérité, elle est mise à l'épreuve. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas besoin de se montrer, il n'y a pas besoin de se montrer. dans ces affaires. Et en plus, on s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala à l'Ikhlas. Il n'y a pas besoin de se montrer. Il n'y a pas besoin de se montrer. Kalimata al-Talbiya ala qawa'id azeema wa fawa'id jaleela. Comme à son habitude, rahmatullahi alayhi, à l'Imam Al-Qayyim, dans beaucoup de ses livres, à partir d'un verset, d'un hadith, d'une messe, il retire énormément de points. Il a cité 20 points, 20 règles, 20 leçons que tu peux tirer de hadith al-Talbiya que al-Hajj ou al-Mu'tamir ils prononcent quand ils font al-Hajj ou al-Umra. Kalah ihdaha, le premier point, anakawlaka l'abbayk, quand tu dis l'abbayk, yatadamman, hijabata dua'in, al-Dakak, on répète, yatadamman, hijabata da'in da'ak, wa munadin na'dak, wala yassohfi l'ughatin, wala'akl, hijabata man la yatakallam, wala yad'uwa. Ça c'est une faïda adhima. Quand tu dis l'abbayk, vu que tu as dit l'abbayk, l'abbayk on a dit c'est quand tu réponds à un appel. Ça veut dire que tu as reçu un appel. Quelqu'un t'as ordonné. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un délil en Allah yatakallam. C'est un délil qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Et tu as répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis l'abbayk, si tu arrives à ressentir ce genre de sens, ça va faire monter ta voix. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous ordonné de faire le hajj. Ou al-umrah. Il nous a tous ordonné en tant que muslim. celui qui arrive là-bas en bonne santé il peut faire le hajj, il peut faire l'umrah. Il dit l'abbayk quand tu dis l'abbayk, c'est que tu réponds à l'appel de celui que tu aimes. C'est pour ça que dans l'hadith qu'on a cité précédemment, et au Qiyama, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dira Adam, il y a Adam, Adam il dira l'abbayk. L'abbayk c'est une réponse à l'appel de celui que tu aimes. C'est pour ça que les sahabes, et d'autres, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a appelé, ils disaient l'abbayk ou sa'dayk. Pourquoi ? Parce qu'ils aimaient tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il répondait à son appel avec l'abbayk. Il dit ça c'est une faïda dans la langue arabe. Le mot lab ça vient de l'mahabba. C'est pour ça que l'abbayk c'est lié à l'amour, à l'mahabba. Donc c'est tu réponds à l'appel de celui que tu aimes. Il dit Rahimahullah la troisième qu'elle t'adammane qu'elle t'aim d'ouam l'ouboudia ou l'éhada qu'il y a min l'iqama et anam quim à la ta'atik ce sens quand tu dis l'abbayk un autre sens après le fait de répondre à celui que tu aimes le troisième sens ça vient de l'iqama et quand tu dis l'abbayk l'abbayk l'anam quim à la ta'atik Ya Allah je réponds à ton appel parce que je t'aime et je veux faire des efforts pour toujours t'adorer et parmi ces adorations ce hujj ou cette umra qu'ala Rahimahullah quatrième point ça vient qu'adalik le fait de se rabesser pour Allah cette modestie cette humilité que le serviteur il envers son créateur azzawajal l'abbayk 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 comme fassera jabil il a appelé cette talbiya la tawhid parce que le sens c'est la tawhid quale quale wa lihada quila inna ha minal lub wa huwa l'khalis l'ulama du mot talbiya il a cité déjà 5 sens que le mot talbiya il a cité l'ub 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 c'est khalis l'ub et ils ont déduit de cela l'ub la sincérité et bien sûr le reste de talbiya ça le prouve l'achari kalak ça le prouve que c'est le sens un des sens principaux c'est la sincérité l'abbayk quale l'abbayk 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 ce mot l'abbayk dans talbiya c'est un délil qu'Allah il entend parce que quand tu dis l'abbayk c'est que celui qui t'a appelé il t'entend on ne dit pas l'abbayk un sourd le sourd si il te fait un signe tu vas vers lui le fait de dire l'abbayk il n'entend pas ça prouve qu'Allah il entend c'est une réfutation le sens on peut l'utiliser pour réfuter ceux qui rejettent les noms et les attributs d'Allah le second quand tu vas et tu te rapproches d'Allah et le mou'min il ressent cela le mou'min sincère il ressent quand il fait le hajj ou le humrah encore plus celui qui multiplie le talbiya et qui comprend et qui est sincère il ressent qu'il se rapproche d'Allah quand tu vas au hajj ou tu vas pour faire la humrah quand tu reviens tu sens que ta foi elle est montée et nous nous demandons de la humrah de la humrah il dit le thamina qu'elle s'est montée dans l'ihram le s'est monté de la humrah et de la humrah comme il s'est monté dans le salat le s'est monté de la humrah à la humrah l'imam il a compagé le talbiya aux tèkbirat de la salat dans le salat quand tu te déplaces d'un ruk à un autre ruk il y a toujours le tèkbir ou la plupart du temps sauf on dit la plupart du temps c'est tu es debout tu te mets en position d'inclinaison tu dis tu es debout tu te mets en position de soujout tu dis tu te lèves du soujout tout ça c'est des piliers le déplacement entre les piliers c'est le tèkbir l'imam il a dit c'est la même chose surtout c'est la même chose quand tu arrives tu rentres et tu veux commencer le tawaf tu arrêtes mais dans le tèkbir il dit il dit c'est pour le tèkbir quand il se remet en état d'ihra le 8ème jour il reprend la tèkbir c'est la même chose c'est comme les tèkbir quand tu te déplaces d'un pilier à un autre c'est la même chose pour le tèkbir avant de commencer c'est la tawaf c'est la tawaf tu arrêtes c'est ça le but du hajjj le but du hajj pourquoi on fait le hajj ? parce que Allah nous l'a ordonné et c'est pour adorer Allah en faisant le hajj sans lui donner d'asso l'âme de ton hajj le principal objectif c'est c'est pour ça que cette tèkbir que tu vas répéter souvent c'est exactement cela c'est le sens du tawaf c'est pour ça que tèkbir tu le dis au départ quand tu te mets en état d'ihra c'est une sunnah de répéter tèkbir pourquoi ? tu commences cette adoration avec ta'ouïd c'est un rappel c'est un rappel ça va te pousser à t'écarter maintenant l'exemple qu'on a donné le fait de se montrer de se filmer de se photographier quand on applique toutes ces adorations ce n'est pas un moment pour se montrer certains salaf ils jeûnaient pendant des années le lundi et le jeudi ou autre leurs épouses n'étaient pas au courant leurs épouses ils jeûnent dès qu'ils vont poser la nourriture les vidéos les madri comment ils appellent les statues et autres il va manger parce qu'il a jeûné c'est inutile c'est une faiblesse d'esprit et en même temps ça met en danger cette adoration tu n'as pas besoin de te montrer tu as jeûné c'est quelque chose de très profitable et soit reconnaissant vers Allah et ta facilité mange on mange quand on fait ramadan on photographie on filme on rentre au majjid on est assis avec le mushaf on filme on voit le hadjil on filme qu'est-ce qu'on recherche vous savez pourquoi parce qu'on a des faibles dans le tawhid ils étaient ils avaient concrétisé cette tawhid certains ils jeûnaient pendant des années leurs proches n'étaient pas au courant certains ils faisaient leurs épouses elles n'étaient pas au courant et son épouse elle n'était pas au courant celui qui fait quelque chose cette éducation cette éducation de vouloir tout montrer les réseaux de vouloir tout partager attention le partage si c'est tu partages l'adoration tu es en danger parce que l'adoration c'est un haqlillah pourquoi tu veux la partager avec quelqu'un le partage c'est quoi si tu veux partager c'est ça c'est ça un des sens du shirk c'est de faire l'adoration pour Allah et pour un autre il fallait vouloir partager ce moment pourquoi qu'est-ce que tu recherches si tu recherches les compliments c'est l'ostentation si tu recherches que les gens ils parlent de toi c'est l'ostentation si tu recherches pas les années on dit pas tous ceux qui se filment ils font du shirk c'est de l'ostentation l'un qui on se pose la question pourquoi beaucoup de gens c'est quoi s'ils suivent le système voilà ils suivent les gens l'un qui fait attention de suivre les gens ça peut te pousser à ta perte il y en a au début peut-être que tu n'as pas d'ostentation l'akine si tu ouvres la porte le shétan il va t'attaquer par Hada al-bab et tu vas commencer par une photo une vidéo jusqu'à ce que peut-être tu feras le hajj al-humra tu donneras presque aucune importance au monastique au rythme tu penseras qu'à te filmer et celui qui pense qu'à se filmer à se montrer il est en danger قال rahimahullah الذي est-ce que tu dis dans la t'albiyah قال qu'au-l-ma il yud'a il yud'a il yud'a il yud'a il yud'a ce qui font beaucoup de hamd قال qu'au-l-fa-tihah tu commences la salat par l'hamd tu dis l'hamd l'il yud'a l'albiyah l'albiyah l'fatiha قال l'thalitha 10 ou l'thaniate 10 an-haha m'ujtamil على l'i-tiraf l'il-lah tu dis inna l'hamd wal-nirmata l'ak wal-mulk trois choses l'hamd wal-nirmah wal-mulk c'est trois l'hamd c'est l'illah et l'nirmah qu'adalik wa ma bikoum min nirmatin fa min allah si tu répètes l'adabiyah et tu sais ce que tu dis tu vas te rappeler ce voyage que tu as fait certains frères ils ne peuvent pas ce déplacement cet argent qu'Allah il t'a facilité etc tout ça c'est min ni'millah tu es dans ce belad dans cette terre sacrée c'est un moment pour être reconnaissant c'est un moment pour te rappeler de tous ces bienfaits qu'Allah il t'a donné tu vas le répéter énormément l'hamd wal-nirmah wal-mulk les trois ça appartient à Allah s'il te plaît l'athalitha l'ashr anna ha mushtamil ala l'i-tiraf ça c'est un autre rappel tu n'as pas besoin de craindre autre qu'Allah t'adorer autre qu'Allah d'espérer d'autre qu'Allah demande-lui demande-lui si tu te rappelles de ce sens tu as besoin d'énormément de choses dans ce mulk tu as besoin de la guider tu as besoin d'argent tu as besoin de la bonne santé tu as besoin c'est lui qui possède c'est lui qui gère tout on résume la 17ème 17ème quand il s'il te plaît il s'il te plaît Ça, c'est un des meilleurs dhikr. Le fait de dire C'est exactement la même chose dans le talbiyah. C'est exactement le même sens que C'est exactement le même. Et c'est la meilleure parole que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres prophètes, ils ont dit. Donc, tu dis cette parole qui fait partie des meilleures paroles dans le meilleur endroit, si c'est durant le hajj, les meilleurs jours, tout ça, tu dois être reconnaissant. Le 18ème, le 18ème point concernant le talbiyah, que la termine de talbiyah est de l'ordre de tous les membres de l'esprit et de l'esprit. Il dit. Le ulama, minhum ibn Qayyim, rahimahullah, de cette talbiyah, avec le sens de la talbiyah, il réfute les égarés. Et on a déjà cité, il rejette le fait qu'Allah il parle, le fait qu'Allah il entend, alors que quand tu dis talbiyah, c'est que tu réponds à l'appel d'Allah, et quand tu dis l'abdaïk, c'est que Allah s.a.w. il t'entend, il t'entend, il t'entend tout, il n'y a aucun doute. Il dit. Et on dit. Les mots que j'ai dit. C'est une réfutation au qadariya. Il dit. Il dit. Il dit que l'être humain, c'est lui qui crée ses oeuvres. Et il dit que le mal, c'est pas Allah qui le crée. Alors que nous, dans le talbiyah, on dit. Et il moulk, ça englobe tout cela, ça appartient à Allah. Donc c'est Allah qui a créé, et Allah qui a décrété les oeuvres des êtres humains, et des anges, et des djinns. Contrairement à ce que le qadariya, il prétend. Et ça, ça contredit le moulk. Il y a le malik, c'est celui qui possède tout, qui a tout créé, et qui est capable de tout. Et eux, ils disent, qu'Allah n'a pas créé les oeuvres de l'être humain. Allah n'a pas créé le mal. Il a cité 21 points, et on a lu les 18 premiers, ou la plupart. On a lu peut-être une quinzaine de points. On n'a pas lu le quatrième, on n'a pas lu le cinquième, on n'a pas lu le quatorzième, le quinzième, et le seizième. Et alhamdoulilah, on a repris le 17 et le 18. Il y a tout ça, on a lu le travail. Il y a celui qui ne fait pas l'effort et il ne connaît pas le sens. Il va se mettre en état de l'âme, mais il va dire, l'abbaye, qu'Allahoumme l'abbaye. Peut-être qu'il va tomber dans l'abbaye de le fait de dire en groupe. Il ne sait même plus ce qu'il dit, mais il l'a dit en groupe. et ni il comprenne, ni il s'écarte de l'abbaye de l'abbaye. C'est une innovation de dire le talbiya en groupe. Le talbiya, c'est chacun l'a dit tout seul. C'est ça, le sunnah. Et on fait des efforts pour comprendre et on profite de tous ces moments. Et c'est comme les autres adorations. On s'appelle Allah, s'il y a l'abbaye, on s'il y a l'abbaye, et on s'il y a l'abbaye. Sous-titrage Société Radio-Canada